Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les coulisses de l'Adidas Arena. L'Adidas Arena, c'est la toute nouvelle enceinte sportive qui a été construite porte de la chapelle. Elle n'est pas encore livrée et vous avez en exclusivité les premières images de ce lieu. Donc on est sur une salle modulaire et rétractable de plus de 9000 personnes où plusieurs configurations peuvent être mises en place. On peut être sur une scène frontale au nord avec les gradins qui se rectaquent là-bas. Et après, on peut imaginer tous les types de revêtements comme du parquet pour le Paris Basketball, du hand également ou d'autres mises en configuration. Cette enceinte sportive, elle accueillera le badminton mais aussi la gymnastique pendant les Jeux Olympiques. Et elle accueillera aussi quelques épreuves paralympiques. Est-ce que cet endroit, c'est un peu la petite sœur, le petit frère de Bercy ? Oui, c'est la petite sœur. On espère qu'elle aura le même effet. Et on est persuadés que l'Adidas Arena va créer sa propre expérience. C'est un bowl qui est assez ramassé, qui est effet chaudron. On est sûr qu'on va vivre une expérience assez unique ici. L'Adidas Arena, elle est située tout au nord de Paris, à Porte de la Chapelle. La construction de cette salle a coûté 138 millions d'euros. Elle a été livrée après deux ans de travaux, avec quand même 4 mois et demi de retard. Vous voyez par exemple les enseignes lumineuses d'Adidas Arena se mettent en route. C'est la première après-midi où ça se met en route. Donc on est en phase de test, marche à blanc, formation pour les équipes. L'Adidas Arena va accueillir des premiers concerts au printemps et surtout des matchs du Paris Basket dès le 11 février. Ici, ce sera le club résident. Là, on est dans le vestiaire du Paris Basketball. Ils vont refaire une partie des casiers. Il y aura le nom des joueurs sur leur casier. Et à côté, on trouve aussi deux gymnases qui serviront aux parisiens, avec une vue pas trop mal sur le nord-est de Paris. Là, on est dans le gymnase 2. Donc il y a 750 personnes qui peuvent venir voir les sportifs et des matchs. On sera sur du sport local avec des associations et des scolaires. Bon, il faudra attendre la rentrée 2024 pour voir les premiers sportifs fouler ces terrains-là. L'autre endroit ouvert au public toute l'année, ce sera le troisième étage avec de la restauration et des animations. Et là, il faudra être un peu plus patient et attendre 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada